internautes de seneinfo.net et seneinfo international bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 6 mai 2022 d'abord l'actualité nationale Barthélémy Diaz ne pense pas reculer sur le recrutement de Guy Marissagna et de l'ex-captain Touré dans son cabinet. Faisant face à la presse jeudi, le maire de Dakar a persisté que Guy Marissagna et Sédina Omar Touré sont membres du cabinet et ils le resteront. Il a brandi des preuves qu'il a les prérogatives de procéder à de telles nominations avant de promettre de saisir qui de droit pour que la mairie honore ses engagements envers ces deux recrues si on bloque leur salaire au niveau du trésor public concernant une éventuelle audience avec le chef de l'état. Il a déclaré, je cite, « Barthélémy Diaz n'a pas besoin de rencontrer Macky Sall. Le maire de Dakar a dit qu'il souhaite rencontrer le président de la République dans le cadre de sa mission. Cette demande d'audience est adressée au président de la République. Quel que soit son nom, sa religion, sa confrérie, cela m'importe peu. » En déplacement à Noachot, dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski, le ministre de l'éleveuse et des productions animales, Ali Saleh Diop, a confié que le Sénégal a décidé de supprimer les taxes sur la vente de bétail pour les éleveurs mauritaniers sur une période allant de 60 jours avant la fête et 40 jours après la fête de Tabaski. 4 des 6 sages-femmes incriminées pour non-assistance à personnes en danger dans le décès en course de Astou Sokna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga risquent une peine d'un an, dont au moins ferme. C'est la réquisition du ministère public. Le procureur de la République a par contre-demandé la relaxe au profit des deux autres sages-femmes mises en cause dans cette affaire. Elles ont comparé libres contrairement à leurs quatre collègues envoyés en prison depuis le 19 avril. Le délibéré est attendu le 11 mai 2022. Le tribunal de grande instance de fatigue a jugé l'affaire de la violence filmée et impliquant des élèves à Karang et qui a suscité beaucoup d'indignation. Ibrahim Adjabi, le principal mis en cause, et Baragay qui a filmé la scène choquante ont été condamnés à six mois de prison, dont un mois ferme. Le tribunal a également demandé de verser 1,5 million à la partie civile, à savoir Momodou Lamine Sangaré en guise de dédommagement. En Afrique, sept soldats et quatre supplétifs de l'armée du Burkina Faso ont été tués jeudi dans deux embuscades tendues par des terroristes dans la région du nord et du centre nord a annoncé l'armée dans un communiqué rendu public ce vendredi par l'AFP. Un manifestant a été tué jeudi à Khartoum par les forces de l'ordre soudanaises lors d'un rassemblement contre le pouvoir militaire. La victime serait écrasée par un blindé appartenant aux forces soutenant le coup d'état militaire, a déclaré le comité central des médecins du Soudan, Renseigne Africa News. Ce décès porte à 95 le nombre de personnes tuées dans la répression de ces manifestations. Nous terminons par le sport. Le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Maître Augustin Senghor, a donné des précisions sur les sanctions infusées à l'équipe nationale de football par la FIFA suite à la plainte de l'Egypte. Il assure que le match à huit clous décrété par la FIFA ne s'appliquera pas pour la réception du Bénin le 4 juin prochain à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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